La division de luxe Accurade Honda a relancé la plaque signalétique emblématique d'Integra dans l'espoir de réussir dans le segment des compacts d'entrée de gamme. La toute nouvelle Integra remplace la berline vieillissante E-LX, une compacte d'entrée de gamme de luxe qui n'a pas réussi à se démarquer sur le segment. Certains peuvent se demander pourquoi un constructeur automobile de luxe choisirait de lancer une berline sportive à quatre portes à l'air du VUS, mais nous serions pronds à le rappeler que l'Integra est une grande partie de ce qui a fait la marque Accurade. La nouvelle voiture partage ses fondements avec la toute nouvelle Honda Civic. Il est livré avec le même moteur 4 cylindres turbo compressé de 1,5 litres que celui de la Civic si est proposé avec une boîte, manuel à 6 vitesses, une automatique et de série. L'Integra est amusante à conduire et offre une présence légèrement plus haut de gamme que la Civic, mais il lui manque les éléments de luxe que l'on retrouve sur des rivales tels que l'Audi A3 et la Mercedes-Benz de classe C et LA. L'Integra relancé d'Acura est un tout nouveau modèle pour 2023 et devrait être mis en vente en juin 2022. Pride, Acura Integra 2023. Version base 32 000 $. Version spécification à 34 000 $. Version technologie Aspect 37 000 $. Jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il y a un type S haute performance en préparation, le modèle Aspect est celui à acheter car il ajoute une carrosserie plus sportive, des roues de 18 pouces et déverrouille la disponibilité de la transmission manuelle à 6 vitesses, qui n'est pas disponible sur le modèle de base. Pour obtenir le manuel, vous devez également ajouter le package technologie, qui justifie facilement son augmentation de prix de 3000 $ avec des fonctionnalités telles qu'un système de suspension adaptatif, un écran de jauge numérique de 10,2 pouces, un système stéréo LS à 16 haut-parleurs et une recharge sans fil pour smartphone, entre autres éléments. Si un modèle de type S racé est en fait dans les cartes, nous nous attendons à ce qu'il coûte beaucoup plus cher qu'un Integra standard, mais Acura a gardé le silence sur ce modèle jusqu'à présent. Moteur, transmission et performance. La nouvelle Integra est propulsée par un moteur 4 cylindres turbo compressé de 1,5 litres de 200 chevaux emprunté à la Honda Civic SI. Tous les modèles sont à traction avant et sont équipés de série d'une transmission automatique à variation continue, CVT. Les modèles Aspect peuvent être équipés d'une transmission manuelle à 6 vitesses en option et d'un différentiel à glissement limité. Sur notre piste d'essai, notre voiture d'essai Aspect manuelle à 6 vitesses a atteint 100 km par heure en 7,0 secondes. Un système de suspension adaptative est également disponible, et le modèle Aspect ajoute un mode de conduite individuel au sélecteur de mode de conduite de l'Integra qui permet au conducteur d'enregistrer un réglage personnalisé. Lors de notre premier essai routier, nous avons trouvé l'Integra dynamique et vif. La direction est lourde mais directe de manière satisfaisante et les amortisseurs adaptatifs permettent au conducteur de choisir entre une conduite de croisière confortable ou une configuration plus rigide axée sur les performances pour un meilleur plaisir dans les virages. Le bruit de la route est trop évident, cependant, et nous souhaitons qu'Acura ait intégré plus de matériaux insonorisants dans la conception de la voiture. Économie de carburant et MPG du monde réel Selon l'EPA, le modèle intégral plus efficace est la voiture de base avec la CVT qui est conçue pour 50 km pour galon en ville et 65 km pour galon sur autoroute. De telles cotes permettront à l'Integra de se mesurer à son principal rival, l'Audi A3, qui est évalué à 50 km pour galon en ville et 68 km pour galon sur autoroute. Passez à la version ASPEC avec la transmission manuelle et les estimations d'économie de carburant tombent à 43 km pour galon en ville et 62 km pour galon sur autoroute. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de l'Integra, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement Bien qu'il y ait beaucoup de pièces partagées avec la Honda Civic, Acura a fait un travail décent pour que l'habitacle s'intègre parfaitement dans la gamme de la marque, en tirant le style de la berline T et LX et du VUS, RDX. Les sièges sport chauffants recouverts de 6 millicuirs sont de série et disposent de 8 réglages électriques pour le conducteur. Les modèles ASPEC avec le groupe Technologie en option ajoutent des empiècements en faux suède au siège ainsi que des réglages électriques à 12 directions pour le conducteur et à 4 directions pour le passagère avant. Le siège arrière est suffisamment spacieux pour accueillir confortablement deux adultes, mais nous avons remarqué un manque de confort qui peut désactiver la prime. Info divertissement et connectivité Un affichage de jauge numérique de 10,2 pouces est standard sur toute la gamme Integra et fournit des informations reconfigurables pour le conducteur. L'Integra est livré avec un écran d'infodivertissement de 7 pouces en standard avec une unité plus grande de 9 pouces disponible en option, les deux renoncent au contrôleur tactile frustrant que l'on trouve dans d'autres produits Acura. Le plus grand écran tactile fait partie du pack Technologie sur les modèles ASPEC qui comprend également un chargeur de smartphone sans fil, un affichage tête, haute de 5,3 pouces et trois ports de charge USB-C qui parsèment la cabine. Tous les modèles sont équipés Apple CarPlay et d'endroits d'auto, mais seules les voitures avec le pack Technologie offrent une connectivité sans fil pour ses fonctionnalités. Une chaîne stéréo à 8 haut-parleurs est standard, mais un système stéréo haut de gamme LS Studio 3D est disponible et comprend 16 haut-parleurs, fonctions de sécurité et d'assistance à la conduite. Cote de sécurité globale, NHTSA De nombreuses fonctionnalités d'assistance à la conduite sont incluses de série dans l'Integra, notamment le freinage d'urgence automatisé avec détection des piétons, l'assistance au maintien de voie et le régulateur de vitesse adaptatif. Les modèles ASPEC avec le pack Technologie en option sont équipés de capteurs de stationnement avant et arrière. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision d'Integra, visitez les sites web de la Nationale UA Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for UA Safety, I. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, freinage d'urgence automatisé de série avec détection des piétons, Avertisseur, de sortie de voie de série avec aide au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif de série, couverture de garantie et d'entretien, caractéristiques de sécurité Integra 2023, fonctions d'assistance à la conduite de série, caméras de recul, avertissement de collision avant, freinage d'urgence automatique avant, détection des piétons, Surveillance des angles morts, alerté de circulation, transversal arrière, régulateur de vitesse adaptatif, fonction d'assistance à la conduite disponible, capteur de stationnement avant et arrière, essuie-glace à détection de puits, affichage tête haute, affiche les informations de conduite et de navigation pertinentes directement sur le pare-brise, Démarrage à distance Acura offre une garantie de groupe motopropulseur plus longue que la plupart de ses concurrents avec une couverture allant jusqu'à 6 ans ou 120 000 km, mais les acheteurs de la BMW série 2 Grand Coupé bénéficieront d'une année supplémentaire d'entretien programmé gratuit. La garantie limitée couvre 4 ans ou 90 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 6 ans ou 120 000 km. L'entretien programmé gratuit est couvert pendant 2 ans ou 40 000 km. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501